Merci M. le Président, M. le Rapporteur général du budget, mes chers collègues. Cet exercice en cinq parties de l'évolution de la situation financière du Conseil régional de 2011 à 2016 doit donc avoir les tendances et les résultats issus des politiques de stratégie financière à la fois prudente et ambitieuse menées lors des mandats précédents de 2004 à 2010 et de 2010 à 2015. Stratégie financière auquel nous devons cette solidité de la structure financière de la région Bretagne et solidité qui se confirme encore cette année par une gestion qualitative de la dette au service du développement et du développement humain de Bretagne. L'occasion ici pour les régionalistes de souligner une fois de plus l'importance des hommes et des femmes du service finance de la région, sans les compétences desquelles, au service de l'action publique, nous n'atteindrions peut-être pas ces résultats. Les régionalistes retiennent quelques éléments de cet exercice. Le premier point, c'est qu'il donne à voir l'agilité avec laquelle notre collectivité continue à absorber les effets financiers de la loi dite « back time ». À ce sujet, l'acquis du César pointe, ce qui nomme, j'ouvre les guillemets, les effets d'une décentralisation imparfaite, je souligne, décentralisation imparfaite, quand par exemple la région devient autorité de gestion des fonds européens, sans disposer de l'autorité de paiement, qui reste sous la tutelle de l'État, ce qui génère des retards de paiement inadmissibles, car plombant dramatiquement les finances de nombreux agriculteurs, voire de collectivités ou d'associations. Ceci nous montre une fois de plus que la modernité numérique affichée n'est pas forcément synonyme de progrès, et souligne le large delta qui existe entre cette décentralisation imparfaite non-perfectible et ce que Jean-Yves Le Drian affirmait lors du colloque anniversaire des 30 ans des régions de France à Rennes en octobre 2016, j'ouvre les guillemets, décentralisation encore inachevée, alimentent le sentiment d'impuissance chez nos concitoyens, il faut la poursuivre, car aujourd'hui, décentraliser, c'est régionaliser. Cette décentralisation imparfaite va trouver à se parfaire davantage avec le transfert des compétences transports scolaires et interlocutaires, objet d'attente sociale très forte et objet d'une grande complexité au but du nombre d'opérateurs. De ce fait, la dépense pourrait devenir moins prévisible que les investissements fortement maîtrisés sur BGV et l'offre ferroviaire automne globale. Gageons que là aussi la région démontrera comme de l'affaire chaque transfert de compétences qu'elle est le niveau qui améliore nettement le service public rendu à la peutaille et à ses habitants, la région qui sacrifie tout en améliorant. Le deuxième point qui nous a semblé important de retenir est celui de la capacité de désembêtement de la région, aujourd'hui évaluée à 3,2 années, donc très éloignée encore du seuil d'utilité financière. Loin d'être dans le rouge, notre région évolue dans ce que nous pourrions appeler une « glace finance » dont il y a certains modèles d'intelligence financière à la peutaille. Beaucoup nous envient cette capacité de désembêtement, car les investissements vont et continuent bon train depuis des années, et les indicateurs de solvabilité de la région se maintiennent à un niveau toujours satisfaisant, malgré le droit des investissements en cours pour BGB, pour la construction et la modernisation durable de nos lycées. Le troisième point est la dynamique de la CBAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en hausse de 2,3% sur l'année précédente, et en moyenne de 2,7% par an sur la période 2011-2016, ce qui démontre qu'une ressource dynamique qui se conjure à la vitalité de l'économie peut aider aussi la région à augmenter ses capacités d'autofinancement. Le dernier point, enfin, sera le point de vue de la régionnaliste sur la participation des collectivités dans la mode à la réduction de la dette de l'État. En effet, cette année 2017 va se singulariser pour l'État par la nécessité de devoir emprunter 185 milliards d'euros sur les marchés financiers, dont l'essentiel, 62%, soit 115 milliards d'euros, va être consacré à faire rouler la dette, c'est-à-dire emprunter pour rembourser les précédents emprunts de la France, tout en enrichissant les banques qui spéculent sur les dettes des État. Emprunter pour rembourser les anciens emprunts qui arrivent à chéants, cela produit aussi de nouveaux intérêts qui autorisent d'autant la dette de départ. Les Grecs en savent quelque chose. Aussi, les régionalistes s'inquiètent, car en dépit des efforts d'austérité imposés à tous, la dette française continue de grimper. Celle-ci était de 1 000 milliards d'euros en 2002, elle tapine aujourd'hui les 2 000 milliards d'euros. Et le seuil fatidique des 100% du PIB sera bientôt à 20, soit bien des dollars et 60% fixés par les contraintes européennes. Il s'agit là d'un problème politique en même temps que financier, parce que la charge de la dette représente aujourd'hui le 2e poste budgétaire de la France, 42 milliards d'euros prévus en 2017, a comparé aux 31 milliards d'euros de la totalité des budgets cumulés de toutes les régions de France, outre-mer comprises. Alors que le rapport d'activité 2016 débattu tout à l'heure est l'un des nombreux exemples de l'efficience des collectivités locales et régionales, il est donc que l'État se concentre sur ses propres difficultés et cesse de la reporter sur les autres. Merci. Merci.